Mesdames et Messieurs les experts des organisations régionales et sous-régionales des pays membres de la Commission Climat du Bassin du Congo. Mesdames et Messieurs, représentants de la société civile des pays membres de la Commission Climat du Bassin du Congo. Mesdames et Messieurs, chers participants, chers experts. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ici devant vous en tant que ministre en charge de l'intégration régionale et du développement de mon pays. Et de ce fait, sensible aux aspects de développement durable qui incluent la préservation du capital écologique dans son volet planification, programmation, budgétisation et suivi, évaluation de programmes et projets irrelatifs. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, les changements climatiques frappent de manière inéluctable l'ensemble des pays de la planète. Cependant, l'Afrique, qualifiée d'espace géographique de loin le moins pollueur, est en définitif le continent le plus impacté par les bouleversements de son écosystème. Pour lutter contre ces changements climatiques, des politiques environnementales adaptées sont nécessaires. Elles permettent de renforcer la capacité de résilience et d'adaptation des États à ces changements. En outre, elles concourent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre afin de soutenir la transition vers un développement durable, harmonieux et surtout inclusif. Toutefois, le financement constituant le catalyseur essentiel des efforts à mener dans les pays en voie de développement général et en Afrique en particulier, il demeure un enjeu majeur. Pour ce faire, l'intégration régionale est un instrument de mobilisation des ressources adéquates qui trouve son expression à travers le fond vert du système de l'économie verte de l'Afrique centrale mis en place par l'Union africaine au sein de la CEAC, comme a su le dire le représentant du secrétaire général. Il est donc heureux qu'une autre initiative complémentaire, le fond bleu, porté par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ait vu le jour à Marrakech au Maroc le 16 novembre 2016 lors de la COP 22 organisée par la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Cette action concrète du chef de l'État traduit son engagement permanent et personnel en matière de préservation des écosystèmes du bassin du Congo et au-delà, l'impérieuse nécessité de mobiliser les financements adéquats pour la mise en œuvre des programmes et projets bleus destinés à la diversification urgente de nos économies et à la réduction de la pauvreté. Mesdames et Messieurs, chers participants, chers experts, vous conviendrez donc avec moi que la présence de plusieurs ministres du gouvernement illustre parfaitement la synergie de l'action gouvernementale et la volonté affirmée du chef de gouvernement, M. Clément Mouamba, à faire bénéficier au fond bleu de l'expérience acquise dans la structuration du fond vert, mécanisme similaire de captation de ressources financières substantielles. En conséquence, chers participants, chers experts, je vous invite à examiner dans un esprit constructif les différents documents soumis à votre appréciation afin que la qualité des projets de texte résultant de vos travaux reflètent la rigueur et la pertinence de vos analyses et soient donc à la hauteur de nos attentes. Que vive l'intégration régionale, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada